Musique Ça tourne autour d'un seul mot, transmission. On a des porteurs de projets qui ont des idées qui vont être parfois classiques, parfois un peu inattendues. Il faut faire de l'innovation, il faut y aller, il faut de la créativité. C'est vraiment très intéressant de voir la cogitation de jeunes cerveaux, encore un peu inexpérimentés, mener une idée jusqu'à sa concrétisation. Moi, ce n'est pas aux futurs entrepreneurs que je donnerais le conseil, c'est aux étudiants qui ont une chance inouïe de participer, de vivre la création d'une entreprise. C'est intéressant de se dire qu'on travaille, on s'investit dans la création de l'emploi dans la région au travers de la création d'entreprise. Pour ensuite contribuer à la vitalité du territoire. La vraie mobilisation qu'on a va pour les étudiants et uniquement pour les étudiants. On a les formations pour nous aider à créer notre business plan, la finance. On a toute la rencontre avec les coachs qui sont déjà dans le domaine professionnel. Ça nous a permis vraiment d'aller plus loin avec aussi les conseils, les soirées tools. Donc c'est passer de l'idée à la concrétisation. Même si on est étudiant, qu'on n'a pas forcément beaucoup de moyens financiers, pas forcément beaucoup confiance en nous, on peut et on est capable de créer une entreprise et de se lancer dans un tel projet. Les gens ont cru en mon projet. On a travaillé à fond pendant cinq mois et ça m'a permis de découvrir d'autres domaines que je ne connaissais pas. Aux entrepreneuriat, on est vraiment aidé et on peut rencontrer des gens qui ne sont pas de son cursus, qui n'ont pas les mêmes valeurs et qui ne voient pas la vie de la même façon. Donc j'ai envie de leur dire lancez-vous et vous serez très bien accompagnés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...